Il paraît que les hommes préfèrent les chieuses, en tout cas c'est une idée qui circule ici et là qui ne présagerait pas grand chose pour les femmes qui ne se qualifieraient pas de chieuses et qui au contraire justement n'ont pas envie d'être une fille toxique. Un ami un jour en séparation m'a même dit les choses telles qu'elles, j'aurais limite préféré qu'elle soit une chieuse, en parlant de sa désormais ex qui était une femme qui s'adaptait beaucoup. Soit dit en passant, c'est la même chose, à l'inverse, je ne compte plus les commentaires qui me disent oui les femmes aujourd'hui elles aiment les bad boys et puis les mecs bien, les mecs gentils, elles n'en veulent pas. Alors du coup c'est quoi le délire ? Est-ce que les hommes préfèrent vraiment les chieuses ? Est-ce que les femmes préfèrent vraiment les bad boys ? Est-ce qu'il faut être toxique pour être choisi ? C'est quoi le plan B quand on ne veut pas rentrer dans ce jeu-là ? Et bien c'est maintenant et on va voir que ça n'a rien à voir avec le fait d'être gentil, encore moins trop gentil, ou d'être toxique. Mais ce mot-là, chieuse, on va le dégager tout de suite parce qu'en fait, ils nous emmerdent. Les hommes n'aiment pas les chieuses, ils aiment les meufs qui ne se laissent pas marcher dessus, qui disent ce qu'elles aiment ou ce qu'elles n'aiment pas, qui demandent des trucs clairement et qui ne laissent pas leurs limites être négociées, qui s'en tiennent à leurs valeurs et qui ne laissent pas leur mec immature le rester et faire de la merde. Ce n'est pas la chieuse qui n'aime jamais rien, qui est tout le temps en train de râler, de critiquer, qui n'est jamais contente et compagnie. Les hommes aiment les femmes qui montrent leur personnalité, qui disent leur vérité sans les rabaisser pour autant, ou sans leur renvoyer sans cesse qu'ils ne sont pas assez, qui savent les inviter à donner le meilleur d'eux-mêmes pour elles. On aspire tous à être aimé pour qui on est. Et si on n'est pas une chieuse, on a envie d'être aimé pour la chieuse qu'on n'est pas. Mais c'est pour ça que je définis ce qu'il y a derrière le mot chieuse. Parce que si on a la définition du mot chieuse comme quelqu'un de toxique et qu'on n'a pas envie d'être cette personne-là et qu'on est un peu dans un mode binaire, il va y avoir soit les meufs grossieuses qui s'imposent, qui sont castratrices, etc. Et de l'autre côté, les serpillères. Le problème, c'est que si tu as peur de ne pas être aimé pour qui tu es, tu vas te cacher. Et une femme qui se cache, qui se diminue, qui a honte d'elle-même, qui attend qu'on la valide, elle va attirer soit un bourreau, soit un sauveur. Quand tu te caches par peur de ne pas être aimé pour qui tu es, du coup, tu n'es pas aimé pour qui tu es, puisqu'on ne voit pas qui tu es. Le truc arrive par un chemin ou un autre. Tu es éventuellement aimé pour ce que tu n'es pas, avec la peur permanente que l'autre découvre qui tu es en fer sur terre, pour être aimé pour qui je suis, et encore faut-il montrer qui je suis. Et si tu as peur d'être qui tu es et de ne pas être aimé pour ça, demande-toi vraiment qui tu as choisir. Je sais bien que tu as envie d'être aimé pour qui tu es, mais admettons si ce n'était pas possible dans un monde un peu bizarre, est-ce que tu préfères être rejeté pour qui tu es ou aimé pour qui tu n'es pas ? C'est pour ça que je dis dans un monde un peu bizarre, puisque dans les deux cas, si tu es rejeté pour qui tu es, tu es rejeté par quelqu'un qui ne te correspond pas, donc tant mieux, ça fait le tri. Et si tu es aimé pour ce que tu n'es pas, c'est aussi par quelqu'un qui te correspond pas. Ou en tout cas, ici, il y a une carte à jouer. Redevenir qui tu es. La personne en face peut se dire, attends, j'ai été arnaquée, c'est quoi le truc ? Et peut-être qu'elle va aimer la personne que tu es vraiment, peut-être qu'elle va se dire, non, ce n'est pas ce pour quoi j'ai signé. Mais l'homme qui t'intéresse vraiment, pas juste celui que tu admires et que tu mets sur un piédestal parce qu'il représente tout ce que tu as envie d'être et que tu crois que tu n'es pas, mais qui sommeille en toi, cette parenthèse est beaucoup trop longue. Bon bref, cet homme-là, le mec qui t'intéresse vraiment, il t'aimera pour ta personnalité. On aime quelqu'un pour sa singularité, sa différence, parce qu'il est lui, parce qu'il est autre. On aime quelqu'un parce que cette altérité, elle nous réveille, elle nous stimule, elle nous complète. Et si aujourd'hui, tu as surtout tendance à te faire petite, à te cacher, à te diminuer, à t'effacer, à t'oublier dans tes relations amoureuses, sache que l'homme qui t'intéresse et qui te correspond, à qui tu correspondras aussi, il veut voir le grand toi, la vie qu'il y a en toi, il veut côtoyer et vivre avec ce qui fait que tu es toi précisément. Tes valeurs, ta sensibilité, tes goûts, tes folies, tes limites, tes besoins, tes demandes, tes choix, tes blagues, tes idées, ton parcours, tes projets, tes envies, tes colères, tes plaisirs à toi. C'est ça la vie, c'est ça qu'on veut. Alors si tu veux arrêter de t'oublier pour essayer de correspondre à quelqu'un qui va finir de toute façon par te quitter précisément pour cette raison ou alors te prendre la tête à l'infini parce que ce ne sera jamais assez bien, tu ne seras jamais assez bien selon ses critères et ses exigences, si tu veux pleinement apprendre à exister, à t'affirmer sans t'imposer, sans devenir celle qui prend le pouvoir et qui contraint l'autre, je sais que tu n'as pas envie d'être cette personne-là, juste celle qui existe, celle qui dit sa vérité et qui ne la trahit pas. Mon accompagnement et mes sens oubliés rouvrent ses portes du 16 au 21 septembre. Donc considère vraiment y jeter un oeil si tu te sens concerné par ce que je viens de dire dans cette vidéo et si tu regardes cette vidéo après la date des inscriptions, en téléchargeant la petite fiche gratuite des sentiments et des besoins qui est une très belle pierre à l'édifice, tu vas t'abonner à mes emails et c'est à travers mes emails que tu seras prévenu des sessions précédentes. Tout ce que tu as envie d'exprimer sera bienvenu en commentaire si tu as des questions aussi. Donc j'ai hâte de te lire, clique bien sur les liens dans la description et on se retrouve très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada